Cette semaine pour Lève-toi et sort, je me suis rendu au musée d'archéologie de Roussillon, situé à La Prairie. On s'en va au centre archéologique Pointe-du-Busson. J'encontre Caroline, on parle, documentaire, et j'ai envoyé mon réalisateur, Mathieu Legault, le légendaire Mathieu Legault, à l'île Saint-Bernard pour l'écomarché. Hé, tout ça aujourd'hui, bouge pas de-delà, mais Lève-toi et sort, après l'émission. Lève-toi ! Je suis au musée d'archéologie de Roussillon avec Frédéric Cotin, l'archéologue-animateur. Merci de nous recevoir, Frédéric. Bienvenue. Première question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus? Le musée vient juste d'ouvrir en septembre dernier. Il a dû y avoir beaucoup de travail un peu derrière ça. Oui, en fait, c'était un long processus pour réaliser le projet ici du musée d'archéologie de Roussillon. Ça a pris un peu plus de cinq ans en tout. C'est un projet qui a été mis sur pied par la MRC de Roussillon avec différents partenaires, dont les villes de la région. Donc, c'est un projet qui veut mettre en valeur tout le patrimoine archéologique historique de la région ici. La région ici est très riche en sites archéologiques. Il y a plus de 25 000 artefacts qui ont été découverts. Et les gens de la MRC ont voulu mettre en valeur ce patrimoine-là. Donc, le public qui ait accès puisse venir le voir, avoir un contact un peu avec leur patrimoine, avec leur histoire. Donc, il y a eu beaucoup de travaux en rapport avec ça. On a notamment rapatrié toutes les collections de la région, donc tous les artefacts qui sont maintenant ici au musée. Et on a présenté une exposition temporaire et une exposition permanente. On pourra revenir à ces expositions-là un peu plus tard. Moi, tu parles d'ici à la Prairie, le quartier. C'est la première fois que j'avais la chance d'y venir. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je pense que c'est un des atouts du musée qui se trouve finalement être à l'extérieur du musée. Est-ce que ça a pesé dans la balance du choix de la location ici? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est sûr que l'arrondissement ici est magnifique et très beau, un très riche passé aussi. Cet arrondissement-là a été mis en valeur aussi. Il y a eu plusieurs travaux d'aménagement qui ont été faits dans les dernières années, notamment en collaboration avec le ministère de la Culture et la Ville de la Prairie. Donc, c'est sûr que c'est à voir. Et donc, qu'on ait le musée d'Ossillon à la Prairie, bien c'est ça, c'est un bonus, c'est un plus. Et qu'est-ce que la Prairie a à voir? Qu'est-ce qui rend la Prairie particulière par rapport à l'archéologie, par rapport à l'histoire ici de la région? Puis, beaucoup de choses à mettre en valeur. Et il y a l'exposition, tu parlais des expositions permanentes et l'exposition temporaire. L'exposition temporaire, c'est à propos du chemin de fer qui a été très important dans la région de la Prairie, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Notre exposition, c'est « Témoins du rail » qui est fait par Exploraille. Et en fait, on parle là-dedans de toute l'histoire du chemin de fer au Canada, mais aussi d'un fait très intéressant qui concerne la Prairie. À la Prairie, on a eu le premier chemin de fer au Canada installé ici. Donc, il faisait la nevette entre la Prairie et Saint-Jean-sur-de-Richelieu. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez important. Ça a dû entraîner beaucoup de développement aussi. On va pouvoir le voir sur les images un peu plus loin. Ça a développé la région, ça a développé aussi beaucoup plus loin parce que le chemin de fer donnait accès au reste du Canada, à l'ouest du Canada également, ainsi qu'aux États-Unis. Oui, tout à fait. En fait, les gens qui voulaient voyager entre Montréal et New York passaient par la Prairie. Donc, il y avait des bateaux à vapeur qui faisaient la navette entre Montréal et la Prairie. Il y avait un quai ici, pas très loin. Ils pouvaient prendre le chemin de fer et s'en aller jusqu'à Saint-Jean. Et de là, ils prenaient un autre bateau à vapeur et pouvaient se rendre jusqu'à New York et même jusqu'au Grand Lac par le canal de Boffman. Alors, on exploite toute cette période-là dans l'exposition temporaire, mais il y a également l'exposition permanente. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On se trouve justement sur les lieux de l'exposition permanente. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ici? En fait, vous avez plus de 5000 ans d'histoire qui est documentée par au moins 400 artefacts. Donc, on part de la préhistoire amérindienne et on se rend comme ça jusqu'à la période moderne en passant par la période colonale française, la période colonale britannique, l'industrialisation aussi. Donc, on a un très riche patrimoine ici et chaque période est bien représentée par beaucoup d'artefacts. Il y a combien d'artefacts environ ici sur les lieux? En tout, ici au musée, il y a 25 000 artefacts dans notre réserve au sous-sol. Donc, c'est un peu comme un entrepôt où on entrepôse tout le matériel qui a été trouvé. Puis, dans l'exposition, on a à peu près 400 artefacts de présentés. Et d'où ils viennent ces artefacts-là? J'imagine qu'ils ont été excavés dans la région, mais ils appartenaient à qui à la base? En fait, ça appartient à plusieurs personnes, mais surtout à des municipalités, des fois un peu au gouvernement aussi. Donc, c'est des artefacts qui ont été trouvés sur des sites qui étaient sur des terrains, souvent d'une ville, soit La Prairie, Château-Gay, Saint-Constant et toutes les autres municipalités. Donc, il y a des sites sur à peu près tous les... dans tous les territoires de toutes les municipalités. Donc, tout ça a été rapatrié ici. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire avec le musée dans les prochaines années? Premièrement, est-ce qu'on est satisfait de la première année qui est en cours? Et puis, est-ce qu'on a d'autres projets pour les prochaines années? Oui, oui. Ça, on a travaillé très fort en mettant en avant toutes sortes de projets ici. Les visites guidées, les visites scolaires, les visites de camp de jour aussi. On a une belle programmation pour le mois d'archéologie qui s'en vient aussi. On a des belles activités. Donc, puis éventuellement aussi, il va y avoir d'autres activités. On va avoir des conférences qui s'en viennent, des activités spéciales aussi cet hiver. Donc, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Est-ce qu'on s'adresse principalement aux jeunes ou est-ce qu'on essaie d'élargir ça? Il y en a pour tous les âges, à tous les âges. Autant les enfants de niveau CPE, scolaire, cégep, université. On a le public général aussi. On a aussi les chercheurs qui vont bientôt être invités à venir ici. Donc, il va y avoir des maîtrises, des doctorats qui vont peut-être se faire ici au laboratoire, au sous-sol. Donc, c'est ça, c'est tout faire un d'art très large public. Alors, Frédéric, on se retrouve ici au début de l'histoire du musée, si on veut. Ça commence à quelle période exactement? Donc, on commence ici avec la préhistoire amérindienne. Donc, qui au Québec commence il y a 12 500 ans environ, mais qui, dans la région de la Prairie, ici, et du Roussillon, commence il y a environ 5 500 ans. Et puis, toute l'exposition permanente est divisée comme ça en sections. Alors, on a l'époque amérindienne ici. Un peu plus loin, ici, c'est la période de la Nouvelle-France qui commence à arriver ici dans la région. Oui, donc, on a l'époque de la Nouvelle-France. L'occupation ici, à la Prairie, commence en 1667. Donc, on a une mission qui est fondée ici par les Jésuites en 1667. Assez rapidement, il y a des Français qui viennent se greffer à ça. Donc, et l'occupation va être comme ça, continue jusqu'à aujourd'hui. J'imagine que d'une période à l'autre, il doit y avoir beaucoup de changements entre les artefacts qu'on retrouve dans les matériaux, dans la façon de faire. Ça doit être ça qui est le plus frappant quand on vient voir, quand on change de période, quand on fait des sauts dans le temps. Ah oui, c'est sûr. À la période préhistorique, on trouve beaucoup de matériel en pierre, donc de la pierre taillée, de la poiterie aussi, de la tercuité grossière. Après ça, à la période historique, on commence à voir les premiers objets en métal. On a une tercuité qui va être un peu plus vernissée, donc un peu plus sophistiquée. Donc, on va avoir une multiplication des matériaux. Les matériaux qui viennent d'assez loin. À la période préhistorique, oui, on peut avoir des choses qui voyagent beaucoup. Donc, on peut avoir des choses qui viennent dans du Labrador, du Maine, de plein de régions comme ça. Mais à la période historique, vraiment, à la période historique, c'est encore plus grand comme réseau d'échange. Donc, on a des choses qui viennent d'Hollande, de France, d'Angleterre, des États-Unis aussi. Les influences sont multiples à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on peut se diriger maintenant vers l'époque un peu plus… le début de l'industrialisation un peu, le début de… Donc, ici, on a le 19e siècle, donc le régime britannique et le début de l'industrialisation. La prairie était un endroit très important pour le transport, donc il y avait beaucoup de gens qui transistaient par ici. On avait notamment des cabarets, des auberges. Il y avait des petites industries aussi qui se sont établies ici. Éventuellement, on va avoir les briquetteries ici vers la fin des années 1800, début 1900 aussi. Industrie très importante pour la région. La prairie, oui, et la région autour aussi vont prendre part à différents grands événements de l'histoire du Québec, notamment la rébellion des Patriotes, qui va être assez importante. Donc, oui, il va y avoir beaucoup d'action dans le coin ici, mais beaucoup de patrimoine qui s'est accumulé et qui sont maintenant accessibles au public. La période très intéressante pour l'histoire du Québec particulièrement. Parfait. Alors, Frédéric, merci de nous avoir fait découvrir le musée d'archéologie. J'espère que les gens à la maison apprécient notre visite aujourd'hui et qu'ils viendront en grand nombre cet été. Si les gens veulent avoir plus d'informations, comment on peut procéder? J'imagine qu'il y a un site Internet. Oui, ils peuvent avoir notre site Internet, archéosillon.ca. Il y a aussi notre page Facebook, donc Musée d'archéologie de Roussillon. Frédéric Cotin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Pointe du Buisson Musée québécois d'archéologie 5 000 ans d'histoire révélés par l'archéologie Un lieu de découverte Des activités passionnantes Un lieu d'échange Une archéologie accessible Vous avez fait un film. Oui. Les chroniques de la préhistoire. Effectivement. Wow! C'est tout un titre, ça, là. Les chroniques de la préhistoire. Toute une histoire aussi, mais en fait, c'est un documentaire. Ça dure 40 minutes à peu près. OK. C'est sur quoi? L'archéologie. OK. La région ou en général le Québec? En fait, c'est sur l'histoire de l'archéologie au grand complet. L'histoire des chroniques raconte le peuplement du Québec, l'arrivée des gens en Amérique du Nord et fait des liens avec des éléments préhistoriques que la plupart des gens connaissent. Colisée de Rome, le Parthénon en Grèce, les grottes de Lascaux, les peintures des grottes de Lascaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la préhistoire du Québec en parallèle avec la grande préhistoire mondiale pour que les gens s'approprient un peu plus leur histoire et ce qui leur appartient. Parce que la préhistoire du Québec, c'est très, très, très peu connu de la plupart des gens. Bien oui. Puis où est-ce qu'on peut aller voir ce film-là? Puis quand est-ce qu'il sort? En fait, il sort uniquement en point de débution pour le mois d'août, mois de l'archéologie. Un Imax? Bien... Pas encore. Un petit max. Un petit max. Un petit max. Un petit max. Donc, pendant tous les samedis du mois d'août, on va pouvoir visionner les chroniques à même le musée. Donc, vous venez faire un tour au musée, vous pouvez aussi visionner les chroniques. Et après ça, en septembre, on s'assure de pouvoir le diffuser largement sur des grandes plateformes. Télé-Québec étant un immense partenaire, donc on est enfin en train de finaliser cette entente-là avec eux. Et c'est sûr que notre objectif, c'est de pouvoir le diffuser aussi dans les écoles parce que je disais que la préhistoire du Québec était très peu connue, mais elle est enseignée depuis peu dans le cursus scolaire, dans les commissions scolaires. Donc, on pourrait vraiment l'utiliser comme un outil d'appoint pour l'enseignement. Puis le mois d'août, c'est le mois de... L'archéologie. Vous venez faire un autre tour ici. Tout à fait. Merci beaucoup, Carlin. 1er au 31 août. À bientôt. Bye-bye. Les gens échangeaient des matières premières et des objets avec leurs voisins et ça se fait depuis des milliers d'années. Les humains ne sont pas isolés. Ils veulent communiquer avec d'autres groupes. Imaginez-vous, vous avez 180 beaux couteaux que vous pourriez convertir en pointes, en grattoires, en couteaux, et vous décidez de les enterrer. Non seulement vous les enterrez avec le mort, vous les brûlez, vous les cassez avant de les enterrer avec le mort. On a longtemps pensé que le maïs, dès qu'il arrivait, il changeait tout. Et c'est totalement faux. Donc, ils ont goûté à du maïs. Ils ont peut-être aimé ça, mais ils ont essayé de rester des chasseurs, pêcheurs, caleurs, irréductibles le plus longtemps possible. Au moment où les Iroquoisens vivent dans les maisons longues et cultivent la terre dans la vallée du Saint-Laurent, les Incas, eux, occupent le site extraordinaire de Machu Picchu, perché sur la Cordillère des Andes. Hey! Bouge pas de-delà. On s'en va voir le topo sur la conférence de presse sur l'écomarché à l'Estin-Barnard de Châteauguay. Cette année, c'est la cinquième édition. Si vous vous rappelez, on a commencé en bas, ici, de l'autre côté. Puis il y avait... Bonjour, Philippe. Il y avait peut-être 15 exposants à l'époque. Et aujourd'hui, bien, Carl va nous en parler. On est rendu à 80 exposants sur le site. C'est la cinquième édition. Donc, ça va se tenir les 23-24 août de 10h à 17h, les deux jours. Bon, ça se déroule, bien entendu, sur le bord du lac Saint-Louis, ici, et de la rivière Châteauguay. Et notre objectif, c'est d'aller chercher... d'atteindre... d'aller chercher 8 000 personnes. Donc, une augmentation de 500 personnes cette année. Il y a 80 exposants, donc des artisans, des producteurs agroalimentaires qui proposent des produits faits à la main, écologiques et du terroir. Il y a également une belle programmation culturelle, extérieure, diversifiée, présentée par la ville de Châteauguay. La programmation détaillée, tantôt Carl va en parler. Compte tenu qu'on a un stationnement de 175 places, c'est sûr qu'avec 8 000 personnes en deux jours, il faut organiser le transport. Alors, on a une navette fluviale, une navette fluviale, une navette terrestre qui va... Il y a aussi une navette fluviale, mais c'est pas elle qui va emmener les gens. Il y a une navette en continu entre le stationnement à l'extérieur de l'île Saint-Bernard, sur la rue Notre-Dame, stationnement de RL Marine et stationnement de l'école de cirque et de gymnastique. Et puis, on invite, bien entendu, les gens à venir nous rencontrer à vélo. C'est toujours un très grand plaisir pour la ville de Châteauguay de travailler avec Héritage Saint-Bernard et faire en sorte qu'on ait des événements qui viennent ici attirer des gens et montrer à tous combien on est heureux à Châteauguay d'avoir ce territoire magnifique qui est l'île Saint-Bernard et les environs. Alors, merci donc et venez en grand nombre. Cette année, on n'aura pas d'ouragan, on aura juste du beau temps pour la visite et on va participer. Moi, je serai, évidemment, comme toujours. C'est toujours un bonheur que de découvrir ces exposants, faire un tour sur l'île, profiter de la vue, profiter de la nature, profiter de ses découvertes et profiter de la visite aussi parce qu'on y fait de très belles rencontres. Alors, bienvenue à tous sur notre île. Cette année, on a 80 exposants au total, donc une vingtaine d'exposants de plus. Il y a plus de demandes, plus de gens qui viennent. Le mot se passe, parce que juste au niveau des exposants, les gens nous appellent pour pouvoir participer à l'écomarché parce qu'ils en ont entendu parler dans un salon à travers le Québec, un peu partout. C'est-à-dire que vraiment, l'écomarché est rendu sur la map. C'est-à-dire que ça, on est bien contents et on prend le temps de sélectionner chacun des exposants qui est là. Donc, c'est des exposants de qualité qui répondent aux critères éco-responsables de l'événement. Et en plus de ça, bien, il y a une programmation culturelle qui est vraiment formidable cette année. On a changé un peu le modèle et c'est fait en collaboration avec Château-Saint de la Ville de Château-Gay. Donc, la Ville de Château-Gay nous permet d'avoir une super belle programmation. Il y a également la MRC, le Fonds culturel, la MRC du Roussillon, qui donne son appui également pour bonifier la programmation. On a, en fait, pour ceux qui venaient les années d'avant, là, on avait une grande scène ici dans l'amphithéâtre naturel. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir deux petites scènes et il va y avoir également des artistes ambulants sur le site, ce qui fait qu'il y aura toujours une prestation. C'est de la musique d'ambiance, c'est de la musique plus jazz, classique. Comme, par exemple, on a le trio FTP3, qui est un jeune trio jazz, dont un des membres est Château-Gouan, d'ailleurs. Un autre trio, le trio Jeux de cordes. Ils sont vraiment exceptionnels. On a eu la chance de les entendre dans une soirée bénéfice d'Héritage Saint-Bernard. Ils jouent, ils ont un répertoire très large qui passe de Mozart jusqu'à Pink Floyd. Des fois, on entend une mélodie, ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà entendu, puis c'est du Metallica, mais jouer à la façon classique, jazz, c'est vraiment intéressant. On a également Echo, qui est un duo vocal qui est rempli de passion. C'est des gens, deux dames de Château-Gay, donc vraiment intéressant à entendre également. Une troupe de danse, Danse to Go, qui nous font une prestation qui s'appelle Danse de marché. C'est des performances qui sont adaptées, justement, aux marchés, dans différents marchés qu'ils font dans la région de Montréal, et on a la chance de les avoir ici, sur le site de l'Écomarché. Toute la programmation et la liste des exposants que je viens de vous parler, mais les 80 sont dans la pochette de presse que vous avez, et ils sont sur le site Internet également, sur le www.îlesaintbernard.com. Voilà pour la cinquième édition de l'Écomarché de l'Île. C'est la chronique Matthew Wood, avec Matthew Wood Legault, les amis, le fils d'étinoir. Et oui, c'est moi, ça. Et oui, de Sainte-Martine, mais on n'est pas à Sainte-Martine. Nous sommes sur son ranch. Mon domaine. Oui, à Matthew Wood, qu'il parle entre Hitchinbrook et God Manchester. Environ. Dans la montée des Gilles. Dans ce coin. Cette semaine, chronique spéciale. Chronique spéciale, nos top 5 films d'été. Ça va donner un top 10, si vous comptez bien, on est deux. Bien, c'est ça. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un top 10 d'été, mais top 5, en tout cas, le monde va comprendre. Fait que là, moi, je ne sais pas de ses films, puis Matthew, ce n'est pas mes films. Fait qu'il s'espère qu'on n'a pas les mêmes films. D'après moi, parce que moi, il y a des films qui montrent aux années 70. Je n'étais pas né. Plus récents, probablement les années 80. Je n'étais pas né. Moi, je suis né. Je suis en prison, je pense. Oui, c'est ça. Parce que j'avais protesté contre le gouvernement du temps. Oh, je suis au primé. OK, bon, on commence. Je vais aller avec un film peut-être obscur pour commencer. On va brasser les cartes. Adventureland 2009 avec J.C. Eisenberg. C'est un petit film indépendant américain, mais je trouve que c'est un beau film qui parle quand même que ça se passe un été de temps. Et c'est un jeune qui sort de l'université, J.C. Eisenberg. Il veut aller comme en Europe, mais il se rend compte que ça coûte de l'argent aller en Europe. Il n'y a pas vraiment d'argent. Alors, il se trouve un emploi au parc d'attractions Adventureland. Il va passer l'été là à s'occuper des manèges et tout ça. Il va se faire... C'est une comédie? Une comédie bien dramatique. Ce n'est pas un gros drame. Ce n'est pas une comédie à l'Adam Sandler, mettons. Ce n'est pas les gros, gros punch, mais c'est un beau film, je trouve, qui englobe. C'est quoi un été? Puis c'est le passage, évidemment, de la vie d'étudiant à la vie d'adulte. Alors, je trouve que c'est un beau film très intéressant pour l'été. Moi, je n'ai pas sorti les années de mes films. Bon, ça, ce n'est pas grave. C'est le seul que j'ai là. OK, parfait. Mon premier film d'été, un classique, Meatballs. Oui. Bill Murray, moi, je le regarde, mais là, il est un peu plus vieux, le Bill Murray. Dans le temps, tu le regardais, puis c'était drôle. Il était juste drôle à regarder. Il fallait juste se tenir debout dans le coin. Puis c'est un peu l'histoire où il ramasse comme un peu les mal-aimés du camp d'été, puis il leur montre comment gagner puis les choses que ça me donne à la vie. C'est comme un classique. Si vous louez un DVD, probablement que vous allez trouver que la qualité n'est pas très, très bonne. Oui. C'est pas grave. Les gags sont drôles. Ils sont efficaces. C'est un classique. Je pense qu'elle a été tournée par une compagnie canadienne dans le temps, au Canada. Ça se peut. Je me rappelle bien. Je pense que c'est 1982. Dans ce coin-là. OK. Next. Mon prochain, je vais y aller avec un autre feel-good movie. Je suis allé pas mal dans les films joyeux. Little Miss Sunshine. Ah oui. Je pense que c'est le meilleur film. C'est un road movie. Road movie et un feel-good movie en même temps. Je pense que c'est un des films qui rend le plus heureux dans la vie. C'est avec Steve Carroll, Greg Kinnear. Il y a Paul Dano aussi, le jeune Paul Dano. Il y a Little Miss Sunshine. une petite fille qui trippe sur les concours de beauté pour jeunes. Et là, elle veut participer. Mais c'est pas la petite fille, mettons, type. C'est pas Honey Boo Boo. C'est pas Honey Boo Boo. Non, c'est pas Honey Boo Boo. Mais c'est pas la petite fille type nécessairement de ces concours-là. Et finalement, ses parents, les parents décident de l'inscrire. Et là, elle part avec toute la famille. Ils s'en vont en auto. Il va y avoir des déchirures dans la famille, des réconciliations. Mais écoute, c'est un très beau film, je trouve. qui fait du bien. Ça fait du bien l'été, un beau film comme ça. Parfait. Et moi, je retourne dans les années 70 avec l'original, ce qu'ils l'ont fait, parce que Hollywood manque d'idées. Les Bad News Bears. Avec Walter Matthau et Tatum O'Neill. Tatum O'Neill. Quand elle était petite, avant de connaître des problèmes dans la vie, c'est l'histoire d'une équipe de baseball, qui est ramassée ici et là. Ils sont pas tellement bons. Puis Walter Matthau, lui, il gagne sa vie à nettoyer des piscines. Il y a un petit problème de consommation d'alcool, ça fait qu'il est toujours un peu chaud. Puis il décide d'amener l'équipe. Puis l'équipe se rend en finale de leur ligue. Je dirais pas, mais ça finit. Mais c'est vraiment drôle. Puis il y a un petit message à la fin aussi. qui l'a écouté. C'est un classique. Walter Matthau, c'est un grand acteur. C'est un grand Hollywood. Puis il était pas trop, trop vieux encore. Mais c'est un bon film. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, il y a pas longtemps. Mais c'est un classique. À date, on voit, il y a une lignée dans tes films. C'est les mal-aimés. Les mal-aimés. Puis c'est des comédies. Des comédies. OK. Retour vers le futur, Phil. Oh! Ça, c'est le premier. Le premier, évidemment. Qui a été fait l'année de ma naissance, 185. Ah oui? Oui, mais écoute, ça, c'est, je pense, le classique ultime. Pas besoin d'en parler en longueur. Tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde l'a vu, mais ça fait du bien de revoir ce film-là. Parce qu'on n'est jamais vraiment sûr, le voyage dans le temps, comment ça fait. Puis là, il y a encore du monde, je pense, sur Internet qui chicane sur comment ça fonctionne et des choses qui ne marchent pas parce qu'il revient et il n'est pas de suite se revoir. Mais non, c'est un de mes classiques d'été. OK. Moi, je retourne encore dans les années 70. Le classique que tout le monde a vu, mais personne ne veut avouer qu'ils ont regardé, c'est Cheech and Chong Up in the Sea. Le premier. Mais je ne l'ai pas vu, ça, j'ai vu des extraits. Drôle, drôle. Un film d'été, ça se passe à Los Angeles. C'est l'histoire de deux fumeux de potes. Oui. Ce n'était pas populaire des années 70. Non, ce n'est pas populaire. Surtout pour aujourd'hui. On les suit un peu, ils sont pourchassés par la police. C'est vraiment, vraiment drôle. Mais c'est l'humour un peu de cannabis. Oui. Mais c'est quand même drôle. C'est un classique. C'est un classique cinéma. Oui, ça, Cheech et Chong, on ne se trompe pas. Puis à la fin, quand ils font le spectacle où Cheech est habillé avec un petit tutu avec des oreilles de Mickey Mouse, un tutu rose puis qu'ils jouent leur chanson, ça vaut mes piastres. Bon, je vais y aller avec un petit film d'action, Phil. On n'a pas eu beaucoup à date dans notre liste. Independence Day. Ça, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. J'avais d'avoir peut-être 11-12 ans quand c'est sorti. Je pense que c'est le film qui, dans ma mémoire, qui est vraiment le summum des films d'action d'été. Je m'en rappelle de voir ça puis c'était spectaculaire. J'étais 12 ans puis tu vois les extraterrestres à jouer. Il était, pour l'époque, c'était extrêmement crédible. C'était bien fait. Oui, c'était bien fait. Quand il a fait exploser la Maison-Blanche, on y croyait. Moi, c'est un des films où il y avait encore la magie quand tu es jeune puis tu ne fais pas trop la différence. Tu t'imagines vraiment dans ce monde-là. C'était assez bien fait, je trouve. C'est un film d'action quand même pour la famille parce que ce n'est pas de la violence. Il n'y a pas de sang. Non, non. Tout ça, c'est vraiment juste de l'action. Parfait. Moi, je continue avec un autre film d'été, un peu film d'ado. Fast Times at Ridgemont High. Sean Penn. C'est son premier film. C'est son premier. Il faisait le personnage Jeff Spicoli. Trop drôle. Trop drôle. Vraiment, ça se passe dans une polyvalente américaine. Puis lui, il était un petit peu surfer dude. Party time. C'est comique. Je trouve que c'est un bon petit film d'été. Tu regardes ça, puis c'est encore bon aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est solide le film. Puis Sean Penn, c'est dur à croire qu'il ait joué sur le rôle-là parce qu'il est devenu tellement détestable plus tard dans la vie. Oui. Parce que lui, il est un peu allumé en ce film-là. Oui, très allumé. Jeff Spicoli. Jeff Spicoli. Mon dernier film sur ma liste Hop de Disney, un film d'animation qui est sorti il y a quelques années. J'avais été voir ça au cinéma. Excellent film. C'est dans la vague des films autant pour les enfants que pour les adultes. Et on va chercher des choses différentes. Et qu'est-ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que ça commence et on raconte l'histoire du vieux bonhomme. On voit comme sa vie en, je ne me rappelle plus combien de temps, entre 5 et 10 minutes. et il y a une twist dramatique complètement triste. Mais avant tout ça, dans sa vie, il est arrivé un drame et je trouvais que ça prenait quand même du courage pour Disney de partir le film avec un truc aussi dramatique. Mais après ça, on est tellement, on comprend son côté vieux bourru, fatigant, mais on reste attaché à lui et c'est un superbe film, je trouve. Oui, c'est un beau film, je suis d'accord avec toi. Et mon dernier film, Caddy Shack. Film d'été, encore avec Bill Murray. Bill Murray. Rodney Dangerfield et une marmotte. La marmotte que Bill Murray se passe sur un terrain de golf. Je trouve que ça fait été. Oui, j'avoue. C'est drôle. On répète ton top 5, s'il vous plaît. Adventureland, Little Miss Sunshine, Retour à le futur, Up et Independence Day. Moi, c'est Caddy Shack, Meatballs, Cheech and Chong, Up and Smoke, le premier, Fast Times at Ridgemont High et les Bad News Bears, la version originale. Hé, là, vous n'avez des films pour cet été. cuséân, il est 다ño. c'est bon. Mais là, c'est bon. Merci. C'est bon. Le quart cars.